On peut avoir deux théories sur la violence conjugale, soit la théorie de la révélation, c'est-à-dire qu'on en parle aujourd'hui, on n'en parlait pas hier, et c'est ça qui a changé, la parole s'est libérée. Mais je pense qu'il y a une autre raison, c'est ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire que l'émancipation des femmes, donc le fait qu'elles sachent que d'autres femmes vivent mieux qu'elles à l'extérieur du foyer, peut rendre les hommes ivres de rage. Et donc les coups peuvent être le dernier recours d'un mari ou d'un amant déçu qui se dit je suis en train de la perdre, elle m'échappe, par conséquent je la frappe. Ce qui est intéressant dans les statistiques, c'est qu'une femme meurt tous les trois jours, mais un homme aussi tous les 13 jours, et c'est des statistiques qui sortent petit à petit. Et ce qui est intéressant dans le cas des violences féminines exercées sur les hommes, c'est que les hommes n'osent pas aller à la police de peur d'être ridicules, et par conséquent ils endurent les coups, d'ailleurs très souvent c'est moins des coups physiques que des coups au moral, c'est-à-dire c'est une sorte d'usure, de grignotage, parce qu'on peut estimer qu'il y a une violence verbale, une manière de détruire l'autre à l'intérieur du couple, qui est presque pire que les coups, et qui est une certaine manière de désagréger complètement son partenaire, de ridiculiser, et ça, ça fait aussi partie de la violence conjugale.